Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive You. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur Productive You.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. J'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Productive You. Nous faisons aujourd'hui la troisième étape de la série sur l'efficacité au bureau. Le thème du jour, c'est bien s'organiser ou bien organiser son travail en fonction de son rythme. Et je devrais même dire en fonction de des rythmes ou de ses rythmes. Car comme on va le voir tout de suite, on ne va pas parler que de son propre rythme, mais aussi des rythmes de ceux qui nous entourent, des rythmes externes. Commençons tout de suite par le rythme personnel. Alors même si on ne s'est jamais trop penché sur la question, on sait tous par expérience que nous sommes plus efficaces à certains moments de la journée qu'à d'autres. Cela est lié à notre rythme circadien, qui vient du latin circadiem, qui veut dire environ un jour, ou presque un jour. C'est le rythme qui est calqué sur le rythme du soleil, qui fait que l'on se réveille le matin avec la lumière du soleil, même sans réveil, et qu'à la tombée de la nuit, on ressent de la fatigue et le besoin de sommeil. Alors aujourd'hui, on ne se lève plus avec le soleil comme le faisaient nos ancêtres, qui étaient réveillés par le chant du coq. Nous, on se lève la plupart du temps grâce au chant du réveil, ou pour les jeunes parents, grâce au chant de leur charmante progéniture. Si ce rythme n'est pas bien équilibré, on aura parfois, ou souvent même, du mal à se lever le matin, ou alors on aura beaucoup de mal à se coucher le soir. Au cours de notre vie, on a des rythmes qui vont évoluer. Souvent, les très jeunes enfants sont plutôt des lèvetons. Adolescents et jeunes adultes, on devient généralement des petites marmottes ou marmottons. Quand on fond d'une famille et qu'arrivent les premiers enfants, on redevient du matin par la force des choses, et ainsi de suite. Si on travaille en équipe, ou de nuit, comme les infirmières, ou les personnels d'usine qui font les 3-8 par exemple, ce rythme circadien va être complètement perturbé, différent, puisqu'il ne sera plus du tout calqué sur le rythme du soleil. Les professionnels qui voyagent souvent aussi sur différents fuseaux horaires peuvent avoir des perturbations aussi de leur rythme circadien. Il y a quelques techniques pour aider à la régulation de ce rythme, comme l'exposition régulière au soleil ou à la lumière du jour, des routines de lever et de coucher du matin très très réguliers, de pratiquer une activité physique toujours à la même heure, et de prendre ses repas à heure régulière tous les jours. On est vraiment sur la régularité pour essayer de remettre en place un rythme circadien normal. Cette horloge interne est contrôlée par une hormone, la mélatonine, qui est secrétée par la glande pinéale. C'est cette hormone qui sert de pile à notre horloge interne. Avec l'âge, la production de mélatonine diminue, et c'est pourquoi les personnes âgées souffrent souvent d'insomnie. Mais que l'on soit un oiseau de nuit, ou bien un oiseau du matin, le tout c'est d'en être conscient et d'en tirer profit autant que possible, l'utiliser au mieux afin d'utiliser les heures les plus favorables de la journée sur les tâches les plus ardues, et garder les tâches plus simples pour des moments où nous sommes plus fatigués. D'une manière générale, les heures les plus productives sont le matin entre 9, 11, 12 heures, et l'après-midi entre 16 heures et 18 heures. Donc c'est une remarque générale. Il y a beaucoup de variantes en fonction de votre rythme. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui se lève très tôt, vous allez être peut-être hyper performant à 7 heures du matin, mais peut-être qu'à partir de 10, 11 heures, vous aurez un petit coup de fatigue. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. D'où l'importance d'arriver à identifier son rythme. Alors malheureusement, nos semaines professionnelles prennent rarement en compte ce rythme circadien, et encore moins le fait que des équipes qui doivent travailler ensemble sont composées de profils différents. On applique très généralement le traditionnel 9, 18, quand on est dans un travail en bureau. Quelques entreprises proposent des horaires dits flexibles, mais qui sont plus souvent mis à profit pour emmener les enfants à l'école ou aller les chercher le soir. Et pas réellement pour prendre en compte les rythmes, les profils des gens du matin ou des gens du soir. Mais c'est très certainement que si les managers prenaient cette donnée en compte, ils arriveraient à bien mieux optimiser le travail d'une équipe. Dans la même veine, notre concentration aussi a son rythme. Des études ont montré qu'au-delà de 45 minutes de travail intense, notre concentration a tendance à décliner de façon vertigineuse. Alors confier à la dernière minute à un collaborateur un rapport demandant à 7 à 8 heures de travail intensif à finir le jour même, c'est une vraie folie, ou une connaissance totale ou volontaire des rythmes chrono-psychologiques. Nous avons besoin de faire des pauses régulièrement, même s'il ne s'agit que de 3 ou 5 minutes, pour permettre à nos cerveaux un petit break et surtout à notre potentiel de concentration de pouvoir revenir à son meilleur niveau. Pour faire un premier bilan de ce que l'on vient de voir, nous avons donc notre rythme personnel dans la journée qui monte et qui descend, qui a un rythme sinusoidal. Et à l'intérieur de notre phase la plus ascendante, notre concentration aussi a des hauts et des bas. Et pour éviter que notre concentration ne s'effondre totalement, on fera une petite pause pour recharger notre énergie. Une pause, c'est faire quelques pas, aller prendre un verre d'eau, un café. Mais ça peut être aussi changer quelques minutes de type de tâche, faire quelque chose de plus simple, passer un petit coup de fil, lire un petit mail. Cela peut être aussi prendre l'air quelques minutes, faire quelques exercices physiques, faire de la méditation ou voire faire une sieste, ça dépend vraiment de l'environnement de travail dans lequel vous évoluez. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le multitasking, puisqu'on choisit sciemment de s'arrêter après, je ne sais pas, 30 ou 45 minutes pour décompresser et ainsi mieux repartir. C'est d'ailleurs le principe de la méthode Pomodoro, dont je vous rabats les oreilles, qui de base a des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, le tout 4 fois. Et à la quatrième période de 25 minutes, on fait ensuite une pause plus longue de 17 minutes. Dans les différentes applications qui existent du Pomodoro, on peut d'ailleurs soi-même paramétrer sa plage de travail, en fonction soit de la tâche, soit de sa façon de faire. On va peut-être préférer faire des phases au lieu de 25 minutes, 30, 35, 40 minutes, en fonction de sa propre personnalité, de sa propre capacité à travailler. Par ailleurs, au-delà des managers qui ne prennent pas toujours en compte le rythme biologique, en mettant par exemple des réunions à 14 heures, heure à laquelle on sombre presque tous dans une petite torpeur, nous aussi, souvent, on fait n'importe quoi avec notre gestion de ce rythme. Par exemple, il est très commun de voir des personnes qui commencent leur journée par traiter leur mail pendant de longues heures. Ce sont généralement les heures les plus productives de la journée que nous devrions dédier à des dossiers bien ardus, à des tâches longues, et au lieu de ça, on va brûler notre belle énergie à répondre à d'autres au lieu de travailler à l'avancement de nos propres objectifs. Demain matin, en arrivant, attendez un peu avant d'ouvrir votre boîte mail, repérez la tâche la plus importante de la journée, et mettez le paquet dessus. Autre rythme qui nous affecte, c'est le rythme des semaines. Parfois, le lundi, on a du mal à s'y mettre, et le vendredi, on est totalement épuisé par une semaine intense. Par contre, on va peut-être se sentir plus en forme entre le mardi et le jeudi. Donc, pourquoi ne pas tenir compte de ce rythme que vous pouvez avoir dans la semaine pour organiser notre activité autour ? Commencez peut-être le lundi par des travaux intéressants qui sauront nous stimuler, et donc éveillez en nous le désir de travailler, réveillez en tout cas notre désir de travailler, sans que ce soit des travaux qui soient trop trop longs. Et puis gardez pour le milieu de la semaine des efforts beaucoup plus intenses, beaucoup plus longs, et finir le vendredi après-midi par des travaux administratifs, faire sa note de frais, planifier la semaine suivante, faire des réservations pour des prochains déplacements, du classement de bureaux comme le suggérait Pauline récemment, etc. Des tâches plus tranquilles, qui demandent beaucoup moins de concentration. Là encore, si vous êtes manager d'une équipe, pensez aussi à ce rythme endomadaire. Évitez par exemple de mettre des réunions importantes en tout début ou en toute fin de semaine, au risque de ne voir en face de vous un groupe de poissons rouges qui n'aura absolument aucune participation. Autre rythme que nous allons voir maintenant, c'est celui des saisons. En fonction des saisons, la luminosité est différente, et notre énergie est affectée. On se sent revivre au printemps, dès que le soleil revient et que les journées rallongent, alors qu'en hiver, on va se sentir plus groggy, on aura plus de mal à se lever le matin, on va avoir à bailler beaucoup plus, à se sentir plus mou. Et plus on habite loin de l'équateur, et plus l'impact sera important, car la glande pinéale va être moins stimulée. Et cela conduit certaines personnes d'ailleurs à souffrir de dépression saisonnière, qu'on va pouvoir atténuer grâce à des expositions régulières aux UV, à la prise de vitamine D, etc. Donc vous savez, vous aussi, que vous vous sentez plus énergique certaines saisons que d'autres. Et donc si vous avez le choix dans la saison pour lancer un grand projet, vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant, vous planifiez vous-même vos lancements, essayez donc de choisir une période où vous serez le plus en forme, plutôt qu'en plein hiver, si ce n'est vraiment pas votre saison. Dans les grandes entreprises, ce n'est pas pris en compte, puisque là, une fois de plus, la plupart du temps en entreprise, on considère que la matière humaine, les ressources humaines, doivent fonctionner exactement comme une machine. Donc 5 jours par semaine, le même rythme, 52 semaines par an, et on se moque éperdument qu'on soit en janvier, en juillet, ou au mois de novembre. On attend un rythme absolument identique, 365 jours par an, ou presque. Il y a aussi d'autres rythmes, je vais dire, que je vais appeler artificiels, qui sont créés par notre environnement, comme des périodes de vacances scolaires, qui créent des ralentissements dans les entreprises, des périodes de ponts, surtout si on est en France au mois de mai, par exemple. Il y a aussi le rythme créé par votre entreprise. Certaines entreprises ont des périodes de séminaires, qui reviennent à la même époque, il y a la période du budget, qui est à la même période, les campagnes commerciales, qui peuvent revenir de façon très très régulière sur les mêmes semaines de l'année, les périodes de soldes, si vous êtes dans le commerce, les périodes de fêtes, si vous êtes dans la restauration, etc. Donc tout ça, ce sont aussi des rythmes externes. Ce sont des rythmes, des rituels, des traditions, qui vont aussi rythmer nos mois, nos années, et si on a besoin de planifier des événements sur de longues périodes, il va falloir en tenir compte. Et enfin, il y a le rythme de vos collègues, de vos conjoints, de vos enfants. Il faut aussi composer avec, savoir identifier les rythmes de chacun en tirer, le meilleur parti, afin que chacun y trouve son compte. Le fait d'avoir des gens du matin et des gens du soir dans le travail posté, par exemple, peut être très intéressant. On n'est peut-être pas obligé de les faire changer tout le monde, une semaine sur deux, un coup du matin, un coup du soir. Peut-être que ceux du matin seront ravis de rester ceux du matin, et que ceux du soir seront ravis de rester dans l'équipe du soir. Si vous êtes dans le secteur tertiaire, et que vous avez à traiter avec des collègues sur plusieurs fuses horaires, avoir des gens du matin et du soir, ça pourrait être aussi un atout permettant de couvrir une grande plage horaire, sans que vos collaborateurs se sentent lésés. Il en va de même, pour parvenir, par exemple, à étendre sensiblement la plage horaire d'ouverture d'un service client, sans créer une mini-révolution, de voir avec vos collaborateurs ceux qui seront ravis d'arriver peut-être une heure plus tôt et de partir plus tôt, et puis ceux qui seront ravis de pouvoir arriver à 10 heures et puis de repartir à 20 heures. C'est des choses, des pistes que l'on peut creuser quand on est manager ou qu'on a organisé un service en prenant en compte les façons de fonctionner de son équipe. Donc, en résumé, pour ce qu'on vient de voir aujourd'hui, on a plusieurs rythmes qui nous affectent à différents niveaux, les rythmes biologiques quotidiens, des rythmes hednomadaires, mensuels, saisonniers, des rythmes qui nous sont externes, des rythmes de l'entreprise, de notre entourage, et l'idée, c'est de faire un savant mélange pour organiser tout cela au mieux à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année. Alors, ce n'est absolument pas une science exacte, il n'y a pas de recette miracle qui dit « tu mets tout ça dans tel ordre et tu vas voir, ça va bien se passer ». Parce que d'une part, ces rythmes ne sont pas immuables, comme on l'a vu, certains rythmes évoluent, si vous avez des enfants bas âge aujourd'hui qui vous font vous lever tôt, quand ils vont grandir et devenir ados, et devenir des marmottons, vous allez peut-être pouvoir vous aussi reprendre un petit peu de capitale sommeil le matin. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est figé, ça évolue absolument tout le temps. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire ce mélange et de réajuster ce mélange petit à petit. On pourra commencer par la chose, entre guillemets, la plus simple à gérer, c'est ce qui est sous notre contrôle. On a déjà vu, on commence déjà par s'occuper de ce que l'on peut contrôler avant d'essayer de vouloir changer d'autre chose. Et donc, déjà, en se connaissant soi-même, en identifiant ces phases, ces rythmes, on va pouvoir adapter notre agenda à ce rythme, et puis petit à petit, intégrer des rythmes externes que là, on ne maîtrise pas, mais au moins, on aura notre socle, notre base qui correspond à notre fonctionnement à nous. Ça va vous demander du temps, ça demande du temps, ça demande de faire des textes, des expérimentations, afin de trouver un rythme idéal qui correspond, bon en mal en, à votre et à celui qui vous entoure. Et on va aussi, pour faire ça, faire à utiliser des outils différents, parce qu'on est sur des échelles différentes. On va être plutôt sur une gestion de l'agenda pour ce qui est du journalier hebdomadaire. Et on va plutôt passer au calendrier, donc quelque chose de beaucoup plus visuel, de plus grand, mural ou autre, pour gérer tous les aspects mensuels et annuels, notamment lorsqu'on va être sur la phase planification. Mais tout cela, ce sera l'objet d'un autre épisode. Alors, je voudrais finir cet épisode sur une autre petite notion que je n'ai pas encore évoquée aujourd'hui, mais qui va affecter le rythme. Il s'agit de savoir s'organiser quand on souffre d'un trouble chronique, d'une maladie chronique, quand on est, par exemple, migraineux, quand on s'ouvre de troubles prémenstruels ou mensuels importants, ou toute autre affection chronique qui peut survenir à n'importe quel moment et affecter notre vie et notre productivité. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte autant que possible, et notamment lorsqu'on va planifier des tâches, mettre des temps de sécurité, des buffers beaucoup plus importants qu'on le ferait à la normale. J'en avais déjà parlé dans un podcast il y a un petit peu plus d'un an, justement, sur la gestion des tâches. On sous-estime très souvent le temps qu'on va passer sur une tâche. Et moi, je vous conseillais l'an dernier de multiplier au moins par une fois et demie, voire deux, le temps que vous estimez comme ça à premier abord pour faire une tâche dans la phase de planification. Mais si vous souffrez d'un trouble chronique, il sera peut-être utile d'ajouter encore un peu plus de temps pour pallier le fait que, à n'importe quel moment, une migraine vous terrasse, vous êtes obligés de rentrer chez vous. Il faut le prendre en compte, c'est comme ça. Ça fait partie des aléas de la vie. Et il va falloir sûrement un peu plus de temps pour récupérer, pour faire vos tâches. Et l'idée de se dire quand je vais bien, je vais travailler deux fois plus pour rattraper mon retard, n'est pas forcément une très bonne idée. Parce que la surcharge de travail, la surcharge de fatigue, comme on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, on a des rythmes. Donc, ce n'est pas parce que le lendemain, on n'avait pas mal à la tête que vous allez être trois fois plus productif que les autres journées où vous allez bien. Donc, ça ne sert à rien de faire ça. Il faut mieux se prendre des plages, définir des temps pour ces tâches qui vont être un petit peu plus longs pour prendre en compte ce type de choses qui peuvent vous tomber dessus. Et je parle en connaissance de cause parce que je souffre moi-même de deux troubles chroniques qui s'alternent ou qui parfois arrivent en même temps, qui s'évertuent à me pourrir et la vie assez régulièrement. Et d'ailleurs, si mon podcast est mis en ligne aujourd'hui le 8 au lieu du 7, c'est parce que dimanche dernier, au lieu de faire mon podcast comme je l'avais prévu, j'ai dû passer la journée entière au lit et que ça m'a tout décalé. Alors, il y a beaucoup de personnes, mine de rien, autour de nous qui souffrent de troubles chroniques, plus ou moins forts, qui généralement les subissent depuis l'enfance, donc on ne s'en rend pas forcément compte. Ils ont appris à vivre avec, comme on dit. Donc, si vous êtes manager, que vous avez connaissance d'une personne dans votre équipe qui a ce type de troubles, prêtez-y attention, parce que parfois, là, vous demandez plus de temps pour faire quelque chose, juste au cas où, effectivement, elle prend en compte, elle, dans son organisation, le fait que potentiellement, elle aura peut-être un petit retard lié à cette affection. Mais voilà, on n'est pas des machines, on se connaît, on anticipe. Donc, laissez vos équipes anticiper, elles se connaissent certainement beaucoup mieux que vous. Et généralement, croyez-moi, quand on a au-dessus de sa tête toujours cette épée de Damoclès de se dire est-ce qu'aujourd'hui, ça va aller ou pas, on a toujours beaucoup moins tendance à procrastiner pour éviter, justement, de prendre trop de retard dans ces dossiers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui sur le rythme de travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas un outil qu'on applique plug and play et ça va marcher tout de suite. Ça va être vraiment des tests s'observer, noter ce qu'on fait dans la journée, essayer plusieurs techniques jusqu'à se trouver quelque chose qui soit plutôt bien équilibré et qui vous corresponde et qui vous permette effectivement d'être beaucoup plus efficace. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur l'efficacité au bureau. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Partagez cet épisode avec toutes les personnes qui pourraient être intéressées par devenir plus efficaces ou découvrir de nouveaux outils d'efficacité professionnelle. Très bonne semaine à tous. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501